Je vous remercie. Je vous remercie de cette rencontre pour leur invitation et pour nous permettre de nous rencontrer pendant le mois du ramadan autour d'un thème important qui est celui du ramadan. Alors j'aimerais en guise d'introduction sur la question du jeûne partir bien entendu du Coran, du verset qui nous parle de cette prescription du ramadan. Et puis à partir de là dégager un certain nombre d'enseignements et puis un certain nombre de leçons. Parce qu'il sera essentiellement question durant cette réflexion de s'attarder sur maqassid, c'est-à-dire les finalités de saoum, de siyam. On verra bien la distinction entre siyam et saoum et la sagesse en fait qui en découle plutôt que de focaliser un peu sur les règles juridiques et sur les normes qui permettent justement d'atteindre cet objectif. Allah SWT nous dit dans le Coran, Au vous qui portez la foi, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété. Donc ici la finalité du jeûne elle est claire, c'est la piété. La première des choses, c'est que Dieu commence ici par Au vous qui portez la foi. Et il faut savoir que cette expression, cette interpellation n'apparaît que durant la période médinoise. Parce que pendant 13 ans à la Mecque, Dieu a fait en sorte de fortifier, d'inscrire, d'ancrer la foi dans le cœur des croyants, des musulmans, de la communauté de Mohamed. Et puis après 13 ans d'éducation spirituelle, où il était question essentiellement, pendant la période mécoise, toutes les révélations avaient essentiellement trait à l'aqida, le comportement, la spiritualité, etc. Et puis après 13 ans d'éducation, une fois que l'amour de Dieu et que la foi s'est inscrite dans le cœur, Allah a commencé à les, à partir de la période médinoise, à les prendre par les sentiments du cœur. C'est-à-dire la foi. Maintenant que vous avez la foi, je vais vous interpeller par ce sentiment d'amour. Cette foi. Au vous qui portez la foi. Au vous qui avez décidé de m'aimer. Il nous prend par l'affectif. Pour nous, regardez comment la pédagogie de Dieu, pour imposer une règle, une norme à ton intelligence, c'est-à-dire, ici, il va nous prescrire une norme. Mais il te prend par le cœur. C'est toujours dans la douceur, la pédagogie de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de strict, de sévère, non. Il te prend par le sentiment spirituel. Et puis, il te prend par le cœur pour te prescrire, prescrire à ton intelligence, une prescription qui est celle du ramadan, du jeûne. Et ensuite, il termine en disant ce que je vous ai dit en préambule. « La'allakum tattaquun » afin que vous craignez Allah s.w. Alors, ce qu'il faut ici noter, deuxième point, deuxième des choses, c'est qu'ici, Dieu dit « Ya ayuhaladzina amanu, koutiba alaykum us-siyam » et il n'a pas dit « koutiba alaykum us-sawm » Alors, c'est vrai que dans l'aura al-arabia, certains savants disent, les commentateurs, c'est la même chose. Al-siyam ou al-sawm, c'est deux choses différentes. Or, si on regarde ce que nous dit le Coran, on voit que même le Qur'an al-Karim fait la distinction entre al-siyam et al-sawm. Al-siyam, c'est le fait de s'abstenir physiquement des choses qui correspondent et qui sont là pour satisfaire le corps. L'abstention de nourriture, l'abstention de boissons, l'abstention des relations avec son épouse, son épouse, durant un temps bien déterminé. Donc ça, c'est s'iyam. Et s'awm, c'est beaucoup plus profond. La preuve, c'est que dans Soura de Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset «Faquli wa shrabi » Jodhi wa shrabi » «Faqari àyna » «Faïn teraïna mina al-bashri aahda. Faقول inni » «Ini » Il n'a pas dit siyama, il a dit saouma. Pour quelle raison ? Ici, Mariam, en fait, l'interpellation qui lui est faite, boit, mange, et puis dit à ceux que tu rencontres, j'ai adressé à mon seigneur un jeûne. Saouma, il n'a pas dit siyama, saouma. Que veut dire saouma ? Ici, c'est un jeûne moral, un jeûne spirituel. C'est-à-dire qu'elle va s'abstenir, parce que le verset continue, elle va s'abstenir de parler, d'adresser la parole aux personnes qu'elle rencontre. Donc là, c'est un jeûne, une abstention morale. Et donc, en fait, la finalité de siyama, c'est d'atteindre saouma. Vous comprenez ? C'est-à-dire que tout le mois du ramadan, quand vous êtes en siyama, c'est pour atteindre le degré de saouma. Siyama, c'est l'abstention du corps. Saouma, c'est une abstention morale, spirituelle, de tout ce qui est mauvais. De tout ce qui est mauvais. Donc, elle est là la distinction, entre siyama et saouma. Et la troisième des choses qu'il faut préciser, c'est qu'Allah, toujours dans ce passage de Surat al-Baqarah, où il parle du ramadan, il revient. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَالْيَاسُمُ Celui qui accueille, qui témoigne de l'arrivée du mois du ramadan, il doit jeûner. فَمَنْ شَهِدَ Ici, j'aimerais revenir sur ce point-là, et justement aborder un sujet sensible, qui a été la cause d'une cacophonie au début du ramadan. J'aimerais aborder ce point-là. فَمَنْ شَهِدَ Que veut dire فَمَنْ شَهِدَ Ici, il y a trois sens. Je vous renvoie au livre de l'Qarrafi, dans son livre Al-Furuq. Il dit, شَهِدَ, trois significations. Première signification, شَهِدَ بِمَعْنَا حَدَرَةُ Il a été présent. Il a vu. Il a vu une chose. شَهِدَ تَمَنِي Deuxième sens. C'est-à-dire, je témoigne devant un juge. شَهِدَ عَلِمَة Il sait. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْئِنْ شَهِدَ Dans le surat Al-Mujadala. شَهِد, il y a quoi ? عَلِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْئِنْ عَلِمْ Donc, شَهِد, il y a aussi le sens de l'عِلْم. Donc là, en fait, ce verset-là nous montre qu'il y a trois façons, trois manières de déterminer l'apparition ou le début du mois du Ramadan. Soit tu vois, tu vois l'El-Hilal, le croissant de la lune, soit alors tu le détermines scientifiquement avec le calcul. Et tous ceux qui, aujourd'hui, il faut le dire clairement, rejettent le calcul astronomique, mais le Coran, il y a même, avant d'en arriver à la Sunna, le Coran lui-même, il dit dans le surat Al-Rahman, وَشَمْسُ وَالْقَمَرُوا بِحُسْبَانِ Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Donc là, il y a une question de calcul, même dans le Coran, ça veut dire que la lune, tu peux la déterminer par le biais du calcul et de la science. Ça c'est clair, ça c'est la première des choses. Donc c'est vraiment pour dire que ça a été une cacophonie qui n'avait pas lieu d'être. Mais ce qui était perturbant, ce n'est pas le fait que certains ont jeûné mardi, d'autres mercredi, puis chacun, ce n'est pas ça le plus souci, c'est que cette cacophonie, elle reflétait l'état d'esprit de la communauté. C'est que les gens, au lieu d'être rigoureux, pointilleux, c'est-à-dire qu'il y a des rumeurs qui circulent, il y a des informations, plutôt que de vérifier l'information, d'être précis, et puis chacun, c'était selon ses passions. Ah, j'ai reçu un SMS, j'ai vu sur Facebook, j'ai vu sur mail, et puis tout le monde a commencé à transmettre, sans vérifier l'information. Il n'y a personne qui a pris le temps de faire preuve d'intelligence, de vérifier l'information, faire preuve de rigueur. C'est ça en fait qui était frustrant, ce n'est pas le fait qu'on a divergé sur le jour, c'est le fait que nous avions été complètement, qu'on a fait preuve de médiocrité intellectuelle dans cette situation. Et que le but, ce n'était pas de chercher l'unité, mais de gérer la diversité. C'était ça, apprendre à gérer la diversité, apprendre à gérer nos divergences. Donc, shahida, ici, vous aussi dire par la rume. On peut, par le biais du calcul, déterminer, et il y a un des grands savants de l'époque, du siècle dernier, qui s'appelle Ahmed Shaker, dans son livre, « Awail al-Shuhur al-Arabiya », les premiers mois arabes, il est très clair là-dessus. Il dit, en fait, il va même très loin dans son livre, Il dit que si un témoin, si le calcul détermine tel jour pour le mois du ramadan, il faut rejeter tous les témoignages. Tous les témoignages. Parce que le calcul est précis, c'est d'ailleurs l'avis de Yusuf al-Qardaoui dans son livre, « Kayfana ta'ammal ma'as-sunna ». Il est très clair, il dit, si le calcul dit que tel jour, il y a le croissant de la lune, « al-hilal », les bureaux administratifs doivent fermer leurs portes à tous les témoignages. C'est clair. Donc il y en a, ils sont là, ils veulent, non, pas le calcul, ça c'est bid'ah, ça c'est haram, bid'ah. Souvent, ce qu'on a entendu chez les jeunes, c'est la question de bid'ah. C'est-à-dire qu'ils emploient des terminologies, des concepts juridiques qui dépassent leur intelligence. Al-bid'ah, innovation. Mais si tu savais le nombre de bid'ah que tu fais dans ta vie, tu serais bien choqué. Si vraiment, je l'entends dans ton sens, al-bid'ah. Tu fais beaucoup de bid'ah. Et il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui nous faisons et que le prophète, al-salam, ne faisait pas. Et souvent, je donne l'exemple d'imaginer si on doit affronter un ennemi. Un ennemi qui arrive avec des chars, des mitraillettes, des grenades, tout ce que vous voulez équiper. Et que toi, tu te mets face à eux avec une arc. Parce que c'est ce qu'a dit le prophète, al-salam. Il a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, dans d'autres hadiths, où il nous a enjoint, il nous a conseillé, il nous a recommandé le tir à l'arc. De nous initier au tir à l'arc. Alors dans ce cas-là, c'est bid'ah. C'est bid'ah si on utilise les armes, le nouveau matériel. C'est bid'ah. Dans ce cas-là, il faut affronter l'ennemi avec des tirs à l'arc. Mais franchement, si tu affrontes aujourd'hui l'ennemi avec des tirs à l'arc, tu es un fou. Tu es un fou et je dirais que toi, c'est tout. Tu n'es plus responsable. Tu vois, la responsabilité, elle était levée sur toi. Donc en fait, c'est des gens, ils emploient des termes qui dépassent leur intelligence. Il faut rester modeste, il faut rester simple et prendre le temps d'étudier, prendre le temps de faire preuve de profondeur intellectuelle. Ça, c'est un point concernant la question de la détermination du jeune. Et puis, il y a des hadiths. Il y a des paroles du prophète al-salam qui sont claires là-dessus. C'est vrai qu'il y a les hadiths sur le doute. Si les nuages ne nous permettent pas d'apercevoir la lune, alors on complète les 30 jours. Mais il y a un autre hadith aussi. Hadith en muslim et qui est rapporté par la plus haute chaîne de transmission, le plus haut degré de transmission. On appelle ça, dans le « uloum al-hadith » C'est-à-dire la chaîne de transmission en or. La chaîne de transmission en or, c'est une chaîne qui est composée de trois personnes en particulier. Malik ibn Anas, Nafi' et Abdullah ibn Omar. Quand ces trois personnes sont dans une chaîne de transmission, on dit que celle-là, c'est la plus haut degré en ce qui concerne les isnad. Qu'est-ce qu'il dit dans le hadith ? Ne jeûnez pas jusqu'à ce que vous apercevez le croissant de la lune. Et ne mangez pas jusqu'à ce que vous l'apercevez. Mais si le ciel, les nuages ne vous permettent pas d'apercevoir le croissant de la lune, alors évaluez-le. C'est-à-dire quoi évaluez-le ? Déterminez-le par le biais de l'intelligence, un effort intellectuel fait. Et ça, c'est un hadith authentique, clair, qui dit que quand on ne peut pas l'apercevoir à l'œil nu, alors on fait preuve d'intelligence. Donc il y a plusieurs, voilà, c'est des moyens. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans un hadith ou dans un verset, on ne sait pas faire la distinction entre ce qui est de l'ordre de la finalité et ce qui est de l'ordre du moyen. Et les personnes aujourd'hui ont focalisé sur le moyen en négligeant la finalité. Or, vous savez, c'est comme je prends souvent l'expression, c'est comme quand on dit à l'idiot, tu lui montres la lune, lui il regarde ton doigt. C'est pareil avec le hadith. Le hadith, il lui indique une finalité, un but, non, lui il regarde le moyen. Il focalise sur le moyen. Ce qui est demandé en islam, ce n'est pas une imitation aveugle du moyen, c'est une fidélité clairvoyante à la finalité. Voilà, c'est ça que je regarde, c'est ce que Dieu m'indique à travers le Qur'an, à travers le Sunnah, à travers les hadiths du Président. Je vois quelle est la finalité, quel est l'esprit, le sens, le fond. C'est ça en fait qui est intéressant, c'est là où il faut porter de l'intérêt. Mais le reste c'est que des moyens, c'est-à-dire que c'est des moyens que les Arabes à l'époque avaient à leur disposition. Ils faisaient avec ce qu'ils avaient à leur disposition. Et les moyens évoluent en fonction du temps. Ils changent, ils varient selon le temps, selon le lieu, selon l'époque. Et ce n'est pas figé. Par contre, c'est les finalités qui sont figées. Et c'est sur ça qu'il faut vraiment s'attarder. Et d'autant plus qu'à l'époque, les musulmans, les Arabes de la Mecque, étaient un peuple illettré. Même le Président lui dit dans le hadith rapporté par un musulman, il dit nous sommes une communauté illettrée. La naktoubou wa la nahsoubou. On ne lit pas et on ne calcule pas. Et donc, en fait, il fallait prescrire une chose qui soit adaptée à l'état d'esprit, à la disposition intellectuelle de la communauté de l'époque. Ils ne pouvaient pas leur obliger de passer par le calcul, puisque c'était des gens qui ne savaient ni lire, ni écrire, ni calculer. Donc, on leur a imposé un moyen simple. Essayez de le voir. Si vous ne le voyez pas, complétez les 30 jours. Parce que l'islam est là pour faciliter, non pas pour rendre les choses difficiles. Mais aujourd'hui, le motif a changé. On n'est plus dans une communauté illettrée, bien au contraire. On est très avancé en termes de science, de technologie, de savoir. Et donc, quand le motif change, il y a une relecture du hadith. On essaie de le comprendre maintenant à la lumière de son contexte. Parce qu'on n'est plus face à l'illettrisme. Et si, à un moment donné, des savants comme Ibn Taymiyyah, dans ces fatawas, ont condamné le calcul, c'est parce qu'ils ont confondu l'astrologie. Ces gens qui essayent de prédire l'avenir avec le calcul des astres, etc. C'était ça qui existait à l'époque. En fait, lui, il parlait de ça. Il ne parle pas des calculs qu'on connaît aujourd'hui, mathématiques. Et puis, il y a une espèce de confusion. Et Ahmed Chakir, je vous renvoie à son livre, qui clarifie vraiment la question. Ça, c'est en ce qui concerne la détermination du mois du Ramadan. Une fois que le mois est déterminé, il nous est demandé d'entamer le jeûne. D'entamer le jeûne. Et qu'est-ce que c'est que jeûner ? On l'a dit au préalable, c'est le fait de s'abstenir, de boire, de manger, d'avoir des rapports avec son conjoint ou sa conjointe. Mais cette abstention-là, encore une fois, c'est un moyen. Pour une finalité aussi. Et ce moyen-là, d'accord, a pour objectif de diminuer le bruit de ton corps. Parce que toute l'année, ton corps est en tension. Il parle, il a fait, etc. En tension, c'est diminuer son bruit pour mieux entendre le silence de ta foi et de ton cœur. Parce que toute l'année, dans cette société qui est là, qui excite ton corps, qui te perturbe, qui t'agite, et bien là, le ramadant vient, tu dis, attends, stop, diminue le volume de ton corps. Parce que là, tu empêches la foi de s'exprimer. Et écoute ce qu'elle te susurre. Comme mélodie, comme vertu, comme délice. C'est ça, en fait, ce rapport. C'est de renouer avec sa liberté. C'est de renouer avec son être, avec son corps, avec son cœur. C'est de passer du corps au cœur. C'est ça, jeûner, c'est de revenir au cœur. C'est de faire un travail d'introspection. Travail de, je retourne vers l'intérieur de moi-même, et puis je questionne, et puis j'essaye de mettre le volume, de pousser le volume au maximum à l'intérieur. À l'intérieur. Parce que toute l'année, mon corps m'empêche d'écouter la lumière que Dieu a mis dans mon cœur. De l'écouter. Parce qu'on est tiraillé ici et là, par le bruit, la mode, l'argent, la course aux richesses, la télévision, etc. Le corps est pris de partout et on n'a plus le temps d'écouter notre foi. On n'est plus inspiré par la foi. On n'est plus alimenté, comment dire, influencé par la lumière qui habite en chacun d'entre nous. Et donc quand on entre dans ce mois-là, c'est pour faire ce travail d'introspection. Et d'ailleurs, le prophète A.S. nous dit, quand dans Sahel Bukhari, même dans Musulim avec une variante différente, le prophète A.S. dit, quand le mois du Ramadan arrive, il y a des indications. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que quand arrive le mois du Ramadan, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que les portes du ciel et puis dans la variante de Musulim du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et puis les démons sont enchaînés. Mais ce hadith-là, il faut le comprendre vraiment de manière métaphorique. C'est ce que dit Ibn Hajar dans Fath al-Bari et Nawaoui dans son char de Musulim. Il dit en fait, ça, il faut le prendre de manière métaphorique. C'est-à-dire que quand il dit « ouvre les portes du paradis », ça veut dire qu'il te facilite l'accès au paradis. Il te facilite l'accès aux bonnes œuvres. Et puis, le fait de fermer les portes de l'enfer, c'est qu'il t'éloigne plus facilement des choses qui te conduisent à l'enfer. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Il ne faut pas le prendre à la lettre, les portes sont fermées, les portes sont... Et le fait que les démons sont enchaînés signifie que les démons auront moins d'influence sur toi. Ils auront moins d'impact sur toi. Et j'aimerais revenir sur ce point-là, souligner ce point-là, parce qu'il y a une chose, parce qu'il y a une question qui m'avait été posée à un moment donné sur la question de l'enchaînement des chariatés et de leur influence sur les personnes. Et on m'a dit, donc, ça veut dire, est-ce que pendant le Ramadan, puisque les chariatés sont enchaînés, « Est-ce qu'il est possible ? Est-ce qu'ils ont encore le pouvoir d'habiter le corps d'un homme pendant le Ramadan ? » Et puis ça, c'est un état d'esprit, un fléau qui a affecté en particulier notre communauté, étrangement. Et j'aimerais revenir sur cette question et partager un point de vue, un point de vue que vous n'êtes pas obligés de partager. C'est le fait de dire qu'en fait, les démons, les chayatins ou les djinns ne peuvent pas entrer dans le corps de l'homme. Ne peuvent pas. « Wa bid dalil bin nasf il quoran » Avec des preuves dans le Coran. Des preuves dans le Coran. Première des choses, apportez-moi dans la vie du prophète, un moment où le prophète a sollicité un djinns pour entrer dans le corps de l'ennemi. Où est-ce qu'il les a consultés ? Où est-ce qu'il a exploité justement ce prétendu pouvoir qu'ils ont ? Pourquoi ne les a-t-il pas sollicités à un moment donné ? Dire, viens-toi, tu vas entrer dans le corps de l'ennemi, tu vas le dérouter. Aucun moment dans la vie du prophète, pourtant il l'a envoyé aux êtres humains et aux djinns. Et à aucun moment il les sollicite. Ou il ne les consulte. C'est la preuve qu'ils n'ont pas ce pouvoir qu'on leur accorde. Deuxième des choses, Suleymane a.s. Qui lui apporte ces djinns-là qui peuvent se déplacer de manière assez extraordinaire, à une vitesse surprenante et qui ont ces prétendus pouvoirs ? Qui apporte les informations à Suleymane au sujet de la reine de Saba, al-Bilqis ? Qui lui apporte les informations ? C'est un djinns, pourtant ils peuvent se déplacer. Le djinns n'a rien vu. C'est qui ? C'est le hudhud. C'est le hudhud. C'est elle qui lui apporte dans le surat al-Naml. Allez dans le surat al-Naml, vous voyez le détail. « Inni wajadtum ra'atan tahkoumuhum » Lisez le verset, j'ai trouvé une femme qui régnait et qui possédait des biens et un trône extraordinaire. « Je l'ai trouvé, elle et son peuple. » « Je donne à les shaitans, mais ils donnent à l'Allah, et ils apportent les shaitans. » Donc là on voit que le hudhud apporte des informations précises et détaillées à Suleymane que même un djinns n'a pas su apporter. Un djinns n'a pas su apporter. C'est le hudhud qui l'apporte, la hub. Plus encore, Suleymane, lorsqu'il s'adresse à son armée, et son armée elle est composée d'êtres humains, de djinns, d'animaux, de toutes sortes de créatures. Il dit toujours dans le surat An-Nam « Ya ayuhal mala'u, ayyukum yaitini bi'archiha qabla an yaitou ni muslimin. » « Qui d'entre vous peut m'apporter ? » Il leur lance un défi. Donc là il y a des hommes, il y a des djinns. Il leur lance un défi. « Qui d'entre vous peut m'apporter son trône avant qu'il vienne à moi soumis ? » « Ya ayuhal mala'u, ayyukum yaitini bi'archiha qabla an taqouma min maqamik » « Je vais t'apporter son trône avant que tu ne te lèves de ta place. » Et ensuite, « Wa inni alayhi la qawiyun amin » « Et j'en suis capable et digne de confiance. » Et puis juste après il y a une personne qui prend la parole, un être humain parmi les banos Israël. Et celui qui avait un savoir, c'est-à-dire la science, une science, la science des livres de l'époque « Qualla allazia indahou ilmun min al-kitab » Regardez comment Dieu précise. « Allazia indahou ilmun l'ilm » « Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk » « Je vais t'apporter son trône avant même que tu ne clignes de l'œil. » Ça c'est l'être humain. Regardez comment il a... Et par le biais de son savoir, de sa science, il a relevé des défis et pu faire une chose que même un djinn n'a pas su faire. L'être humain. Donc là ça prouve que le djinn n'est pas plus fort ou plus puissant, comme certains semblent l'entendre dire, que l'être humain. La preuve c'est que quand le soleil mène a lancé le défi, celui, l'être humain qui avait de la science, était plus apte à relever le défi. Et là il insiste. Pourquoi Dieu n'a pas dit « Chars » ? Non, il a dit « Allazia indahou ilm » Parce que la science, quand un être humain est doté d'un savoir, d'une science, il développe un bouclier qui le protège. Un bouclier, il développe des aptitudes, des compétences. Donc là c'est encore une chose. Et puis, ceux qui disent que, je m'arrête là-dessus, c'est important, parce que vraiment c'est un fleu, il faut essayer de le traiter. Ceux qui disent que si les démons peuvent entrer, peuvent habiter dans le corps de l'être humain, ils se basent sur un verset dans le « Sohata al-Baqara ». Et ceux qui touchent aux intérêts vont se lever au jour du jugement dernier comme celui qui a été possédé, une traduction qui n'est pas appropriée, par le démon. Et ici, ils ont dit « le mas », c'est le fait d'être possédé, habité, « le mas ». Alors que « mas » veut dire « al-was-was », le fait de murmurer. La preuve, dans le surat Sade, que nous dit Allah ? Il nous parle de « ayoub ». Donc, est-ce que « ayoub » ? Dieu dit et rappelle notre serviteur ayoub, lorsqu'il a dit « shaitan » me murmurait des tourments, des choses mauvaises, « mas » Donc, est-ce qu'on peut dire qu'ayoub a été possédé ? Même lui, il emploie le terme de « mes » ? Non ! Il ne peut pas dire qu'ayoub a été possédé, le prophète ayoub, alayhi sallam. « Mas » il me murmurait des choses. Il me murmurait des choses. Et dernière des choses, pour fermer la parenthèse, c'est que le Coran y a un verset très clair, très très clair, qui appuie cette idée-là, qui appuie cet avis. Dans le surat Ibrahim, Allah SWT dit « Et le jour du jugement dernier, lorsque shaitan va s'adresser aux êtres humains, Dieu vous a appelé à la vérité, moi j'ai tenté de vous égarer, et je n'avais comme pouvoir » Regardez bien, il précise. « Je n'avais comme pouvoir sur vous que le fait » « Que le fait de vous appeler au mal, c'est tout. » Le verset il est clair. Le verset il est clair. Il n'y a pas une question d'habitation. Non, non, j'avais que ça. Donc là, le verset il est extrêmement clair. Maintenant vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait des hadiths ? Ce hadith, on entend dire « Okhrouji a'udou, Allah, sort de ce corps. » Tous ces hadiths, ils sont sujets à discussion. Ils ne font pas l'unanimité des savants en matière d'authenticité. En matière d'authenticité, ils ne font pas l'unanimité des savants. Beaucoup les considèrent comme faibles dans leur chaîne de transmission. Et le Coran passe bien avant les hadiths et la sunnate du prophète. Troisième des choses, vous allez me dire « Mais qu'est-ce qu'on fait des gens qu'on voit, qui changent de voie, qui ont des crises, etc. » Mais ça, ça s'explique scientifiquement avec la médecine, avec la psychologie. Consultez n'importe quel psychologue. Psychiatre peut vous dire qu'un être humain, une fois qu'il a une anomalie dans le cerveau, il peut faire tout et n'importe quoi. Il peut faire tout et n'importe quoi. Il peut changer de voie, etc. Consultez. Vous allez voir. Donc là, c'est des choses qui se traitent, qui se soignent médicalement et qui n'ont rien à voir. Il faut cesser de toujours jeter la responsabilité sur Shaitan. Dire « C'est Shaitan qui a fait ceci, c'est Shaitan à cause de lui, on m'a fait ceci. » Non, 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 non. Il ne faut pas essayer de se dépouiller de sa responsabilité. Nous sommes des êtres responsables et il faut l'assumer. Voilà. Ça, c'était une chose que je voulais clarifier au cours de notre réflexion. Maintenant, pour en revenir à la question du jeûne, nous avons dit que le jeûne, justement, c'était un chemin de la liberté qui nous permettait d'atteindre la liberté, d'atteindre une autonomie et puis de reprendre les rênes de son existence. C'est-à-dire, à un moment donné, de laisser le cœur nous parler. Parce qu'on est dans une société bruyante. On est dans une société bruyante. Une société qui ne te laisse pas le temps de réfléchir. Une société qui ne te laisse pas le temps de penser, de lire, d'étudier. Rien. C'est tout est en termes. Tout, tout ! Que ce soit dans la science, dans la nourriture, dans les vêtements, tout est en termes de prêt-à-porter, de fast-food. Allez, hop ! On n'a plus le temps, on est dans le superficiel. Dans le superficiel. Et ce qui fait qu'on manque de profondeur. Et le mois du Ramadan, il vient et il nous aide à nous réconcilier avec cette profondeur. C'est-à-dire, voilà, reviens avec la profondeur. Attention, redonne un sens à ta vie. Redonne-lui une Qibla, une direction. Parce que le Qibla, c'est pas que dans la prière. Le Qibla, c'est aussi dans ta vie. Dans toute ta vie, tu lui as donné un Qibla. Un sens. Et ça, c'est très important. Maintenant, comment cette finalité, elle t'accroît du jeûne ? Comment on peut, comment elle peut s'articuler ? Comment on peut l'atteindre ? En particulier, par trois prises de conscience. Trois prises de conscience. La première prise de conscience, c'est la conscience du temps. Vous allez me dire, mais pour quelles raisons ? Pourquoi le jeûne, quand on jeûne, je suis invité à prendre conscience du temps ? La preuve, vous savez comment ? Chaque fois que vous vous levez le matin ou dans la journée ou le soir, vous êtes tout le temps en train d'engarder votre monde, combien de temps il vous reste ou pas pour manger ou ne pas manger. Pendant le mois du Ramadan, on a une relation particulière avec l'horloge. Mais ça, en fait, c'est une éducation. En fait, ce jeûne-là, c'est une éducation qui nous permet de nous réconcilier avec la valeur du temps. C'est-à-dire, quand tu regardes l'horloge, ce n'est pas uniquement pour savoir combien de temps il te reste pour manger, mais c'est aussi pour que tu prennes conscience de cette aiguille qui tourne ou qui te dit que le temps passe et que la mort s'approche. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? Qu'est-ce que tu as fait de ton existence ? La conscience du temps. Et Dieu jure par le temps dans le Coran. Par le temps, les hommes courent à leur perte. Les hommes courent à leur perte. Il fait la relation, il met en lien la perdition avec le temps. Pour nous dire que c'est la mauvaise gestion du temps qui conduit les hommes à leur perte. Et tous les piliers en islam s'inscrivent dans le temps. Les piliers de l'islam s'inscrivent dans le temps. La prière, La prière a été prescrite à des heures bien déterminées. Le jeûne, un moment bien déterminé. Al-Hajj, un moment bien déterminé. Tout a été clairement déterminé. Regardez ce rapport, cette discipline avec le temps. Pareil pour la zakat. Une chose que je voulais préciser concernant justement ce rapport au temps, c'est que pourquoi je vous pose la question, pourquoi en fait les musulmans suivent le calendrier lunaire ? Il faut se poser la question, parce qu'il y a une sagesse, hikmah. En fait, il y a deux choses. La première des choses, c'est qu'encore une fois, je dis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a affaire à une communauté illettrée qui ne calcule pas, et donc il fallait apporter une gestion du temps simple qui puisse aider les arabes de l'époque à déterminer leurs heures de prière, le ramadan, etc. Donc, par le biais de la lune. C'est pour ça que c'est lunaire, c'est pour que la lune leur serve de repères temporels. Ça, c'est la première des sagesses. La deuxième des sagesses, c'est qu'avec les mois lunaires, les heures de prière, comme le mois du ramadan, etc., et le hajj, ils se déplacent et ne restent pas figés dans une saison. Parfois, la prière de la asana peut être à 15h, parfois à 18h. Le ramadan, il peut être l'été, parfois l'hiver. En fait, c'est pour nous montrer que dans la vie, rien n'est figé. Et que le musulman doit apprendre à se flexibiliser, à s'adapter. Il doit apprendre à se flexibiliser et à s'adapter. C'est ça, en fait. C'est que si le temps tourne comme ça, que rien n'est figé, c'est pour pas que tu t'enfermes, tu t'emprisonnes dans une routine, dans des habitudes, mais non, pour que tu changes, pour que tu expérimentes de nouvelles choses, une nouvelle manière d'apprécier la vie, une nouvelle façon de concevoir l'avenir. Donc, tout ça, en fait, c'est pour t'apprendre la flexibilité. Un musulman, c'est quelqu'un qui s'adapte là où il va. Et ça, le prophète, dès son plus jeune âge, il a été éduqué à ceci. Comment ? Si vous étudiez la vie du prophète, que se passe-t-il ? C'est qu'au départ, quand il arrive au monde, après avoir vécu un certain temps avec un bref moment avec sa mère, sa mère le confie à une nourrice Halima, des bannoussades, qui vivaient à la campagne. Et puis ensuite, il va retourner avec sa mère. Ensuite, il va être adopté par ses grands-parents, donc des personnes âgées. Et puis ensuite, il va vivre avec une famille nombreuse, la famille de Ali ibn Abi Talib, qui avait déjà dix enfants à charge. Regardez comment le prophète, dès son plus jeune âge, Dieu le fait vivre dans des situations complètement différentes. À la campagne, des personnes âgées, une famille nombreuse, comme ça, Dieu lui a enseigné la flexibilité. Là où tu vas, tu t'adaptes, tu te flexibilises. Tu n'es pas quelqu'un de figé, arrêté, prisonnier de ton quotidien. Non, change, adapte-toi, là où je te mets. Adapte-toi au contexte, à ton époque, aux gens. À leur mentalité, à leur culture, c'est ça, en fait. Il lui a enseigné ceci. Parce que l'islam n'est pas une religion figée, arrêtée. C'est change de chemin. Il y a une sagesse aussi, vous savez, dans l'Aïd. Le prophète, alayhi wa sallam, nous dit que, vous savez, lors du retour de la prière de l'Aïd, empruntait notre chemin. Empruntait notre chemin. Pour quelle raison, en fait ? Des fois, on se pose la question, pourquoi empruntait un autre chemin ? Et enfin, c'est une manière de dire, c'est une manière de dire que le musulman apprenait à changer de chemin pour expérimenter d'autres choses. Ne restez pas figé dans votre vie. Tentez de nouvelles expériences. C'est comme ça que vous allez croiser des opportunités qui vont vous ouvrir des éventuelles portes. Donc c'est ça, en fait. Change de chemin. De manière métaphorique, ça me dit, change de chemin dans ta vie. Expérimente de nouvelles choses. C'est ça, regardez la sagesse du mois du Ramadan. C'est aussi ça, en fait. On a expérimenté la faim pendant l'hiver, on va l'expérimenter pendant l'été. Et on va s'adapter. Le corps va s'adapter, le cœur, l'intelligence, tout va s'adapter. Donc ça, c'est l'une des sagesses du mois du Ramadan. Donc, je disais la conscience du temps. Al-Waqt. La conscience, le temps, il passe. Et il faut que j'essaye de le mettre au profit de mon cœur, de mon intelligence. D'organiser, de planifier ma journée. Très important. Qu'est-ce qu'on fait de notre journée ? Comment tu occupes ton temps ? Combien de temps tu passes devant la télévision ? Et à côté de ça, il y a pèse. Combien de temps tu passes devant la télévision ? Et combien tu passes de temps à lire ? Regarde. Je pense que c'est vite fait. C'est vite fait. Donc, c'est une manière de dire aussi, réconciliez-vous avec les choses sérieuses. Avec les choses utiles, qui vont vous apporter, qui vont vous rendre bénéfique. Parce qu'en islam, il ne suffit pas d'être bien. Il faut être bénéfique. C'est encore plus fort. Il faut être utile. Il faut servir. Il faut servir. Deuxième prise de conscience. On a dit la conscience du temps. La conscience de la création. Comment la conscience de la création ? C'est-à-dire comment le jeûne du mois du Ramadan me permet de prendre conscience de Al-Kaoun, la création. Parce que pareil, pendant le Ramadan, particulièrement, tu as une relation étroite, intime avec le ciel. Avec l'alternance de la nuit et du jour. Parce que tu regardes, il fait encore nuit, il fait encore jour. Il fait nuit. Vous avez une relation particulière. Mais ça, c'est pourquoi ? En fait, Allah, indirectement, par l'intermédiaire du jeûne, il convoque ton regard pour que tu regardes. Regarde le ciel. Pourquoi regarder dans le ciel ? Parce que Dieu nous dit Et ce verset est descendu pendant le mois du Ramadan. Il a fait pleurer le prophète. Il a dit, celui qui lit ce verset, ne le médite pas, malheur à lui. Il y a dans la création des cieux de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Donc le jeûne, il te permet aussi de convoquer ton regard et apprendre à percer les signes de la création. Regarde. Regarde les signes de la création. Regarde l'alternance de la nuit et du jour. C'est une manière de te réconcilier avec toi-même. De te réconcilier avec ton cœur. De te réconcilier avec ta foi. Si vous prenez le verset, encore une fois, à la fin de Saut al-Baqarah, Regardez, deux parties le verset. La première partie, ce verset, il appelle ton regard à regarder la création. À Dieu appartiennent les cieux et la terre. Et la deuxième partie du verset, elle te renvoie à ton être. Mais si tu caches ou que tu montres ce qu'il y a dans ton cœur, Dieu le sait. Regardez comment il est parti de l'extérieur pour t'amener tout doucement vers l'intérieur. Parce que la méditation de la création te permet de revenir, de faire un travail d'introspection. Et souvent, on reprend l'exemple dans une autre surate, dans le surate al-Mulk, فَرْجَعِ الْبَصَرَ كَالْرَتَيْنِيَنْقَالِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِ أَنْوَهُ وَحَسِرٍ Et tourne ton regard par deux fois vers la création, tu verras que ton regard reviendra à toi frustré et humilié. Tourne ton regard par deux fois vers la création. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, regarde, pas une fois, une fois la première fois, il va être superficiel. Mais deux fois la deuxième fois, le regard va être profond. Tu vas percer les signes. Et quand tu vas percer les signes, ton regard, il va revenir avec l'impact divin. Et donc, s'il revient avec l'impact divin, il va t'imposer l'humilité. Ton regard va revenir à toi frustré, humilié. Voyez le cheminement de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, ton regard va revenir à toi frustré, humilié. C'est ça en fait. Quand tu médites bien la création, les arbres, la nature, tout ce qui est autour de toi, ça te permet de prendre conscience qu'il y a un Dieu. Et quand tu prends conscience que Dieu est proche, ça a un impact, ça régule ton comportement. Tu dis, lâche-toi attention. Parce que tu vis avec la conscience de sa proximité. Pas uniquement avec la conscience de sa présence. Quand Dieu dit « Quand mes serviteurs te demandent à mon sujet, je suis proche », c'est de la proximité, pas uniquement la présence, proche. Il est proche, il est là, il t'accompagne et il te suit. Donc, on a dit la conscience du temps, la conscience de la création et puis troisième des choses, la conscience des pauvres. La conscience des pauvres. Parce que l'islam, c'est une religion de l'expérience. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas des règles qui parlent uniquement à ta tête. Dieu, il te dit « Les pauvres, il faut les aider. Les pauvres ont faim. » Ça, tu le sais dans ta tête. Mais il va aussi faire en sorte que tu l'expérimentes dans ta vie. Parce que l'islam, c'est une religion de la pratique, pragmatique. Je vais te faire jeûner un mois dans l'année pour que tu partages et que tu ressentes la souffrance des pauvres. Voilà. C'est l'expérience. C'est une religion de l'expérience. Ce n'est pas uniquement de l'utopie, des règles, non, 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 de la théorie. C'est aussi de l'expérience. Tu vas vivre des choses. La souffrance, tu ne vas pas que la connaître intellectuellement. Tu vas la vivre physiquement. Tu vas la vivre physiquement. Et cette souffrance-là, cette conscience des pauvres, doit t'amener ensuite à la fin du Ramadan, quand tu as pris conscience de leur souffrance, de leur douleur, à la fin du Ramadan, tu fais Zakat el-Fitr. Zakat el-Fitr, c'est ça le son de Zakat el-Fitr. Ça veut dire que tu as compris en fait ce que ressentait un pauvre. Tu donnes, ce que tu as compris maintenant c'est quoi la douleur. Et qu'aujourd'hui, vous savez, moi je vous invite à lire Jean Ziegler qui a écrit un certain nombre de livres et un des rares intellectuels intègres. Il parle aujourd'hui, la fin qu'il y a dans le monde, il dit c'est une destruction massive. C'est un crime. Il va plus loin, il dit c'est un crime organisé. Les gens qui meurent de faim, il dit comme ça, les gens qui meurent de faim sont des gens qui sont assassinés. Et chaque, tous les cinq secondes, c'est quelqu'un, c'est un intellectuel qui a été sur le terrain et qui a des chiffres, il dit tous les cinq secondes, il y a un enfant de moins de dix ans qui meurt de faim. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous comptez jusqu'à cinq, il y a un enfant qui meurt de faim. Et malheureusement ça, rarement on prend conscience de ceci. Rarement on prend conscience de cette réalité-là qui nous entoure, de ce monde des problèmes, c'est-à-dire des choses. Vous savez quand on dit la faim qu'on éprouve pendant le Ramadan, c'est pas uniquement éprouver la souffrance de la famine, mais c'est la souffrance dans tous les domaines. qu'il y a des gens sur Terre qui souffrent. Il y a des choses, ça va mal dans certains pays. Ça va mal dans certains pays. Aujourd'hui je n'ai pas à vous faire la description de ce qui se passe sur la scène internationale, ce qui se passe en Syrie, en Égypte, dans d'autres pays. Et ce qui se passe en fait, on ne peut pas rester comme ça, passif, et spectateur du mal qui sévit autour de nous. Il ne peut pas, il faut agir par la parole, par la plume, par des actions, des initiatives, un engagement. Il faut laisser une empreinte, il faut se rendre utile. Et donc là, c'est avoir une conscience, cette fin là qu'on éprouve, c'est Dieu te dit, d'une certaine manière à travers le jeûne, tu n'es pas seul dans le monde. Il faut que tu prennes conscience de tout ce qui se passe autour de toi. Tout ce qui se passe. C'est une façon de te sensibiliser à ton actualité internationale. Ton actualité internationale, c'est ça en fait. il y a une actualité internationale, il faut que tu prennes conscience de ceci. Maintenant, on se pose la question, mais quel est justement mon degré de conscience ? Quelle est ma position ? Quel est mon engagement, mon action vis-à-vis de ce qui se passe à tel endroit, dans tel autre pays ? Quelle a été mon initiative ? Quel a été mon engagement ? Et ce n'est pas uniquement se contenter de poster des statuts sur Facebook. Ce qu'on appelle les jihadistes du clavier. Ils sont là, ils publient un truc sur Facebook, ils pensent qu'ils ont fait un truc bien, ils ont communiqué. C'est bien, c'est un truc qu'il ne faut pas négliger. Mais on ne s'arrête pas à ça. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Ce n'est pas parce que tu as partagé une information, comme ça tu as fait clic, partagé, tu as servi à la communauté. C'est bien, il faut le faire, mais on ne peut pas se contenter de ça. Il faut être profond. Il faut être profond. Et donc, il faut avoir une conscience de l'actualité et des choses qui nous entourent. Et cette souffrance-là, qu'on ressent avec l'estomac, vous savez en fait, son but, c'est de développer ta lucidité. Quand tu as faim, tu ne deviens plus lucide. Et ça, la lucidité, elle est très importante aujourd'hui. Parce que comme je vous le disais, comme je le répète et je le dis régulièrement, c'est tellement une chose sur laquelle il faut mettre l'accent, c'est qu'on est dans une société du divertissement. Mais divertissement, il faut l'entendre au sens pascalien. Blaise Pascal, dans ses livres, les pensées, lisez le chapitre divertissement. Divertissement, ce n'est pas le fait de se détendre. Non, divertissement, c'est détourner de l'essentiel. Et la société fait tout pour nous détourner de l'essentiel. Avec la télévision, avec la mode, l'argent, tout ce que vous voulez, elle nous détourne de l'essentiel. Elle nous divertit. C'est ça, la distraction intellectuelle, spirituelle. On nous distrait. Et c'est là, la fin, elle te rend lucide. Attention, stop, stop, stop. Il y a des gens autour de moi qui souffrent. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Il ne faut plus que je sois distrait. Il ne faut plus que je sois distrait. C'est cette lucidité-là qu'il faut. Lucidité intellectuelle, en se réconciliant avec la lecture, avec l'étude, avec la réflexion, avec la méditation. Lucidité spirituelle, avec justement la prière, le Qur'an, avec le dhikr. C'est ça le ramadan en fait. Le jeûne du mois du ramadan, c'est ça. C'est prise de conscience-là. C'est prendre conscience de ces trois choses-là en particulier. C'est pas uniquement, je pense que ça, on vous le répète souvent, c'est pas uniquement arrêter de boire et de manger et puis... Non, c'est pas ça. C'est qu'on n'a rien compris. Ça, c'est juste le moyen, c'est un outil. Et encore une fois, on s'arrête souvent sur le moyen et on oublie la finalité. Et ça, c'est un fléau qui touche en particulier les jeunes et les nouvelles générations qui sont là, qui s'arrêtent sur les détails, ce qu'on appelle et ils oublient le maqasit. Sur les choses apparents, sur les détails, les coutumes, les vêtements, etc. Ils s'arrêtent sur... Et puis, ils oublient l'essentiel. Ils oublient la finalité, la profondeur de l'islam, la profondeur de notre religion. Mais ça, ça demande de la réflexion, ça demande de l'étude, ça demande de la spiritualité. Beaucoup de spiritualité pour atteindre cette lucidité-là. Nous avons besoin aujourd'hui de lucidité. Être lucide. Très, très important. Sinon, on va être noyé, avalé. Et justement, pour illustrer cette réflexion, Allah s.w.t, c'est un verset que je cite souvent pour illustrer le propos, c'est que Dieu nous a enseigné cette lucidité dans le Coran à travers deux versets. Deux versets. Un verset où il dit Et les serviteurs de Dieu sont ceux qui marchent sur terre avec humilité et modestie. Et puis, dans le surat Luqman, Dieu dit Ne marche pas dans la terre avec prétention et orgueil. Ici, en fait, ce qui nous interpelle dans ces deux versets, c'est une préposition. Ce qu'on appelle en langue arabe une préposition. Laquelle ? Les gens modestes, ils marchent sur la terre. Quant aux prétentieux, ils marchent dans la terre. Symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les gens qui sont noyés par la vie, qui sont attirés par l'argent, la mode, le matériel, ils sont dans la vie, noyés, à l'intérieur, ils coulent. Mais celui qui a fait preuve d'humilité et qui modestie et qui s'en est remis à Allah, il est sur la terre. C'est-à-dire qu'il a écrasé cette vie de son pied. Cette vie, il l'a écrasé. Soyons de ceux qui marchent sur terre et non pas dans la terre. C'est ça la lucidité. « À l'ârdé, pas fait l'ârdé. » Et le jeûne, c'est une éducation à cette lucidité-là. Une éducation à cette lucidité-là. Donc on voit que quand on parle du jeûne, c'est pas uniquement dire, rappeler les sunnen, les règles juridiques. Parce que les règles, encore une fois, c'est des outils. Ce qui est important, c'est pas la norme. C'est ce que cette norme t'indique comme objectif. Comme but. Comme but. Et ça, on peut le voir dans plusieurs choses. Dans plusieurs choses qui concernent l'islam, il y a des gens qui vont s'arrêter sur les moyens de l'époque du Président-Islam. Par exemple, ils vont dire, il faut utiliser le siwak. Il faut aller chercher le hubba saouda, comme il est dans le hadith sahih, le mutafakoun alay, chercher la graine noire qui apporte la guérison à tout, sauf le sam, le maut, la mort. Donc ils sont là, mais ils oublient que ça, c'était juste des moyens de l'époque pour, comme objectif quoi ? Préserver la santé. Maintenant, les moyens ont changé. Maintenant, il y a d'autres choses. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des graines en Arabie saoudite ou la je-sais-pas-quoi et puis faire le... Non, il y a d'autres moyens maintenant de protéger sa santé. Il ne faut pas confondre le moyen et l'objectif. Ça, je répète et j'insiste parce que c'est ce qui cause la paralysie et c'est ce qui handicap notre communauté. Tant qu'on focalise sur le moyen, on ne va jamais avancer. Les moyens varient selon les époques, selon les lieux. Nous, on veut, on garde, on reste lucide sur l'esprit. L'esprit, le sens, le fond, le reste, c'est secondaire. Le reste, c'est secondaire. Donc voilà, je résume. Prise de conscience du temps. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le temps, même la foi, les piliers de la foi, écoutez bien, les piliers de la foi sont en rapport avec le temps et avec l'espace. Parce que les piliers de la foi, c'est quoi ? C'est croire en Dieu, aux anges, aux prophètes, aux livres, au jour du jugement dernier, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Quand on regarde les six piliers de la foi, ils sont d'un côté en rapport avec l'espace, donc conscience de l'invisible, d'un monde qui nous entoure, Dieu, les anges, donc l'espace qu'on ne vit pas uniquement enfermé dans un monde matériel mais qui est un monde métaphysique qui nous accompagne et qui influence notre existence. Et puis conscience du temps. Comment la conscience du temps ? C'est que les deux premiers piliers de l'islam, c'est le présent, Dieu, les anges. Les deux piliers qui suivent, c'est quoi ? C'est le passé, les livres, les prophètes. Et ensuite, les derniers, c'est le futur, le jugement dernier et le destin. En fait, ta vie présente présente doit se faire à la lumière du passé pour te déterminer une place dans l'avenir et le futur. Voyez comment les six piliers, ils ne sont pas faits au hasard. C'est qu'en fait, tout est classé de telle sorte à ce que tu t'inscris dans le temps et que tu prennes conscience du temps. c'est un outil qu'il faut exploiter et mettre à ton profit. Deuxième prise de conscience qu'on a dit, la méditation, la création, les signes qui sont autour de toi et puis l'actualité internationale, c'est-à-dire la souffrance, la douleur, ce que les gens éprouvent comme affliction autour de nous. Donc, pour conclure, en une phrase, lucidité intellectuelle, lucidité spirituelle, donc un cœur qui est là, qui prie, qui s'attache à Allah, et une intelligence qui construit, qui bâtit et qui essaye de servir l'humanité. Wallahu a'alam, wa'a'la wa'hkam, wa barakallahu fikum.